Bon, bon, bon. Édou ! je suis désolé bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire c'est parti alors nous voici sur rafael studio comme vous le savez on parle de rien j'ai seulement utilisé le template de base que j'utilise pour toutes mes instruments si vous remarquez bien mon pattern est vide j'ai rien mis sur ma table de mixage il n'y a aucune structure dans ma playlist généralement pour composer des tailles beats sidi kijabate il va falloir se mettre dans sa peau c'est à dire essayer d'avoir les mêmes visions et les mêmes approches que sidi kijabate et du coup généralement avec ces genres d'instru tout tourne ou du moins commence avec une certaine cadence de mélodie pour ma part j'ai quelques notes en tête que je vais essayer de jouer soit avec une guitare soit avec un autre instrument tel que le marimba que j'aime bien alors on va aller chercher un marimba dans l'hypersonique je vais dans ma lettre je vais choisir un marimba je vais dupliquer le marimba et dupliquer une troisième fois mais sur la troisième piste je vais choisir un xylophone pour avoir plus de basses dans mes mélodies et pour ma part je vais partir à base de quelques accords plaques tel que ceux ci puis après je mets le tapot à 94 un rythme qui convient bien à ce genre d'instrumentale on va registrer ça vite fait je vais arranger un peu et ça donne ceci et tout ce que je viens d'avoir une nouvelle idée on va essayer d'associer ces notes plaquées avec un certain arpegio de base je vais dupliquer mon hypersonique je vais enlever tous les autres je vais laisser seulement un marimba puis je vais copier et coller les mêmes notes dans je viens dans tous dans le piano rôle que je fais articulé ceci me permet de reconnecter toutes les notes entre elles j'appuie sur accepte et la dernière note je la stresse c'est à dire que je les tire jusqu'à obtenir le bon point de la boucle et voilà je viens dans mon deuxième hypersonique je viens dans un détail de sting je viens dans les fonctions puis j'active l'apégiation c'est parti Je fais augmenter le tour d'une octobre. Et les deux combinés, ça donne ceci. Rien de plus simple, je vais essayer d'ajouter une petite guitare. Pour ceci, j'ajoute un nouvel hypersonique, je vais dans Acoustic Guitars, je choisis le Nylonfinger Harmonix, je vais jouer quelques notes avec cet hypersonique et je vais l'enregistrer. Je vais l'ajouter un tout petit peu de reverb à cette guitare pour donner un petit côté visque, ça donnerait un petit côté fondu avec le reste. Je vais ajouter un stéréo en un stéréo juste avant l'arriver pour un peu plus d'ouverture stéréo. Je pense qu'on est bon, on va passer directement aux percussions. Pour la percussion, je vais directement aller dans mon nouveau pack, le manquant drum kit. je vais prendre le manquant drum kit 4, une perc, une percussion snap et un clap. Je vais ajouter quelques notes de snap. Je vais ajouter un clap. Je vais ajouter la perc, puis maintenant je vais ajouter le kick avec un rythme assez dansant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! T'as vu edero ? Ca va avoir un peu plus d'air. C'est parti ! C'est parti ! Et quoi ! C'est parti ! C'est parti ! puis pour embellir un peu j'ai ajouté quelque chose que vous allez aimer ceci est une clé je n'arréjistré je vais essayer de couper et trouver les bonnes parties que je peux utiliser je pense qu'on peut utiliser cette partie je vais la renommer en keys je la normalise je vais la mixer un peu ici j'ai juste une réalisation de cet enregistrement puis j'ai appliqué un stéréo et un insert une séparation des deux signaux gauche droite à travers la phase puis après j'ai créé un bus auxiliaire où j'envoie le signal de la clé et sur laquelle j'ai ajouté une riverbe et j'ai égalisé cette river c'est à dire que j'ai enlevé des fréquences sorties des fréquences basses et en tout ça donne ceci je vais essayer de voir comment je vais la placer cette percussion dans l'instrumental je pense qu'en gros vous venez de comprendre ce qui se passe entre les instruments et comment essayer de d'élaborer ce genre d'instrument mais on n'a pas terminé que serait une instrumentale cédégi diabate sans coura oh c'est pas possible bon les gars c'est exactement ici où j'ai eu un problème de son alors j'ai ajouté un contact une coura du show west africa j'ai modifié un peu de telle sorte à avoir une sonorité assez organique bref le tout combiné ça donne ceci c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501